Du tourisme avec une légère différence. Avec vous aujourd'hui, nous allons examiner de près 15 monuments et lieux d'intérêt mondialement connus et vous dire quels secrets insensés dorment vraiment dans les bâtiments bien connus. Quels documents uniques sont cachés au Mont Rochemort ? Et pourquoi est-il conseillé d'avoir une raquette de tennis sur soi dans une gare new-yorkaise ? Vous serez plus intelligent dans quelques instants. Pour acheter le billet de notre voyage à travers le monde, il vous suffit de nous laisser un like et un abonnement et de nous dire dans les commentaires quelles curiosités vous avez déjà admirées de près. En outre, restez jusqu'à la fin pour l'une des révélations les plus choquantes de toutes. Le mini-monument de Washington Fait de marbre blanc brillant, le Washington Monument, haut de près de 170 mètres, est l'un des monuments les plus célèbres des Etats-Unis. Mais ce que la plupart des gens ignorent, à proximité immédiate de l'édifice, se trouve un autre monument de Washington, mais en miniature. Celui-ci est situé dans un puits discret et sert en détail de points de contrôle géodésiques. La petite réplique s'appelle Benchmark A et fait partie d'un réseau qui comprend environ un million de points de contrôle de ce type et s'étend sur l'ensemble du pays. Ces emplacements sont les points de départ de chaque carte ou mesure. Fait amusant, lorsque le mini-monument a été installé dans le cadre du programme de nivellement transcontinental au XIXe siècle, la plus grande partie sortait encore du sol. En fin de compte, cependant, le changement de niveau du sol a fait que le Benchmark A a été largement oublié en dehors des cercles d'arpentage. La salle de balle, située au dernier étage de la gare de Flinders Street, est le lieu où la passion pour les célébrations somptueuses rencontre le romantisme ferroviaire. Bien que la gare australienne voit passer près de 100 000 voyageurs par jour, peu d'entre eux connaissent l'existence de cette salle de danse extraordinaire. Conçue par H.P.C. Ashworth et James Fawcett au début du XXe siècle, la pièce a d'abord servi de salle de conférence à l'Institut des chemins de fer victorien. A cette époque, les visiteurs pouvaient profiter d'innombrables commodités, notamment une salle de billard, des tables de ping-pong, une bibliothèque et même une salle de sport privée dotée d'un ring de boxe. Dans les années 1950, le hall de gare a ouvert ses portes pour des événements de danse publique. Mais depuis 1985, plus aucune danse animée n'a été mise sur la piste. Qu'à vous oublier ? Cela peut arriver. Le sous-sol de 4000 m2 qui sommeille sous le Lincoln Memorial à Washington a été complètement oublié jusqu'en 1974. Après l'achèvement de la construction du monument en 1922, celui-ci a eu sa propre flore et son propre écosystème au fil des années. Lorsque le sous-sol a été redécouvert lors de travaux de rénovation dans les années 70, les ouvriers émerveillés ont également trouvé quelques graffitis laissés par leurs prédécesseurs. Par la suite, la cave a même été ouverte aux visites. Bien que cela ait été interrompu à la fin des années 80, lorsque de l'amiante y a été découverte. Que fait un constructeur astucieux pour amortir les coûts de son projet ? C'est exact, il loue certaines parties de sa construction à des locataires privés. C'est également le cas du célèbre pont de Brooklyn à New York. Pendant une quarantaine d'années, de nombreux revendeurs d'alcool ont utilisé les voûtes du pont comme cave à vin. Nichés sous les entrées en granit de 60 000 tonnes, les chambres sombres et fraîches étaient idéales pour conserver les délicats Bordeaux, Bourgogne et Champagne. Plus tard, pendant la prohibition, les caves à vin ont été converties en marchands de journaux. Après quoi, elles ont été à nouveau utilisées par des magasins d'alcool pendant quelques années. Cependant, depuis que la ville de New York a repris la gestion permanente de la cave, les installations de stockage de vin sous le pont de Brooklyn appartiennent au passé. Question. Y a-t-il quelque chose de plus impressionnant que de s'émerveiller devant la mère de maison de New York depuis le 102ème étage de l'Empire State Building ? Réponse. Oui. La vue depuis le 103ème étage. Cependant, seules quelques rares personnes sont autorisées à pénétrer sur la plateforme secrète. En fait, la plateforme d'observation est surtout utilisée par les célébrités qui veulent échapper à l'agitation de la foule des visiteurs publics. Si vous voulez monter sur la plateforme, vous devez absolument avoir le vertige. La première chose à faire est de prendre une série d'ascenseurs et de se faufiler entre les boîtiers électriques et les tuyaux. Alors que les étages habituels et du bâtiment sont équipés de dispositifs de sécurité spéciaux, la seule chose qui attend les visiteurs à l'étage secret est un rebord avec une rambarre de basse. Appartement de la Tour Eiffel. Le petit appartement de la Tour Eiffel, qui domine Paris d'environ 300 mètres, n'est pas particulièrement spacieux. Mais il est très confortable. Après que Gustave Eiffel ait construit et aménagé sa retraite privée au-dessus de la ville, il ne pouvait guère se soustraire aux demandes de renseignements des visiteurs. De nombreuses personnalités rêvaient de louer l'appartement pour au moins une nuit. Mais l'ingénieur restait inflexible et n'autorisait qu'un cercle trié sur le volet à mettre les pieds dans les pièces convoitées. Aujourd'hui, l'appartement est présenté dans un état authentique et a même été décoré de personnages de cire plus vrais que nature pour ouvrir la porte sur le passé. Cours de tennis Si vous voyez un jour une personne traverser le Grand Central Terminal à New York avec une raquette de tennis sous le bras, il se peut qu'elle se rende à l'ancien Vanderbilt Athletic Club. Situé au troisième étage du bâtiment de la gare, un sortant Donald Trump a eu l'idée dans les années 80 de transformer des salles en un centre de tennis privé où la crème sociale peut frapper les balles autour de ses oreilles. Et en effet, l'espace semi-secret a fonctionné pendant près de 30 ans avant que le bail de Trump n'expire finalement. En 2011, les matchs de la station ont été déplacés un étage plus haut. Salle des archives Nous arrivons maintenant au cas du mémoriel national du Mont Rochemort. En fait, derrière les quatre crânes présidentielles en pierre, se trouve une chambre cachée, le soi-disant Hall of Records. Le sculpteur Goodson Borglum rêvait à l'origine, dans les années 1940, de créer une pièce au Mont Rochemort pour abriter des artefacts et des documents d'importance nationale. Cependant, les travaux sur le Hall of Records ont été interrompus après la mort soudaine de Borglum en 1941 et n'ont repris que dans les années 1980. Aujourd'hui, la chambre abrite un coffre-fort en titane contenant un coffre en tec. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore regarder le contenu enfermé à l'intérieur qui raconte la construction du monument « Les présidents représentés et l'histoire des Etats-Unis ». Cela ne sera accessible que dans des milliers d'années. Dessins de Michel-Ange Nous sommes en 1530, lorsque le peintre, sculpteur et architecte italien Michel-Ange se réfugie dans une minuscule pièce secrète sous la chapelle des Médicis de la basilique de San Lorenzo pour échapper à la colère du pape. Michel-Ange a passé les trois mois suivants à décorer les murs de son sanctuaire avec des dessins au fusain. Et ce n'est qu'en 1976 qu'ils ont été redécouverts. Ces œuvres uniques comprennent des autoportraits, des représentations de Jésus et des répliques des peintures murales de la chapelle Sixtine achevées par Michel-Ange en 1512. Capsule temporelle cachée Avec une hauteur de plus de 190 mètres, l'archéponyme du Parc National Gateway Arch à Saint-Louis est vraiment impressionnante. Il est bien connu que le mémorial commémore les visiteurs de l'expédition Lewis et Clark et d'autres événements historiques. Cependant, le 28 octobre 1965, une capsule temporelle a été placée au sommet de l'arche. Soudée à l'intérieur de la structure, ce témoignage contient plus de 700 000 signatures d'habitants de Saint-Louis, ainsi que des documents relatant l'histoire locale. Salle des flambeaux Pratiquement aucun autre point de repère n'est aussi connu que la statue La Liberté de New York. Mais saviez-vous qu'à l'intérieur de la torche, que tient Lady Liberty, se trouve une pièce cachée qu'il était autrefois permis de visiter ? Mais tout a changé en 1916, lorsque des saboteurs allemands ont bombardé la péninsule de Black Tom. Après que le bras endommagé de la torche ait été réparé, l'étroite montée vers la torche a été fermée pour des raisons de sécurité et n'a jamais été rouverte. Club 33 Les fans inconditionnels de Mickey Mouse peuvent penser qu'ils connaissent tous les secrets de Disneyland à Nîmes. Et pourtant, nombreux sont ceux qui n'ont jamais entendu parler du Club 33. Tous ceux qui espèrent visiter ce restaurant exclusif, caché derrière une porte discrète sur la place de la Nouvelle Orléans, ont attendu trop longtemps. L'admission au club implique une période d'attente de plusieurs années et coûtent 12 000 dollars par an. Mini commissariat de police Ce qui, à première vue, ressemble à un simple local de stockage, servait autrefois à protéger la loi et l'ordre. Le minuscule poste de police de Trafalgar Square à Londres. À une époque où des termes comme vidéosurveillance publique étaient encore des mots étrangers, un agent devait se glisser dans ce poste exigu pour garder un oeil sur les manifestations qui s'y déroulaient régulièrement. Le sauveur creux Le Cristo Redento de Rio de Janeiro est probablement la statue de Jésus la plus célèbre de notre globe. Avec son socle, la figure du sauveur atteint une hauteur impressionnante de 38 mètres. Mais très peu de gens doivent savoir que le symbole brésilien est creux à l'intérieur. En fait, il n'y a ici qu'une structure métallique de soutien dans laquelle seuls les employés officiels peuvent pénétrer. Au pire, les ouvriers peuvent également accéder à l'extérieur de la statue par une trappe située sur les pôles. Terrain de basket La Cour suprême des Etats-Unis est la plus haute juridiction du pays. Fondée en 1789, elle entend les affaires concernant le droit fédéral, la Constitution, les traités fédéraux et le droit de la mer. Oh oui, et bien sûr, nous avons lancé des paniers. En fait, il y a un terrain de basket au cinquième étage du bâtiment de Washington que l'on appelle « the highest court in the land » en référence à la position de la Cour suprême. Secrets cachés Les traces du passé sont toujours visibles. Il suffit de trouver où elles se cachent. Parfois, la recherche d'indices par les experts est rendue considérablement plus difficile par le bras déployé de la nature. C'est également le cas dans l'est du Mexique. Une zone forestière impénétrable s'étend ici sur une superficie de 3 millions de kilomètres carrés. Mais juste là, cachée sous une mer de feuilles et de branches, sommeille de nombreux secrets historiques d'un monde depuis longtemps révolu. En fait, toute la forêt se trouvait autrefois dans le bassin de civilisation des Mayas. A la base, les Mayas, dont l'apogée se situe entre 250 et 900 après Jésus-Christ, étaient considérés comme extrêmement habiles. Toujours connu pour sa culture très développée, ce peuple indigène d'Amérique centrale maîtrisait l'agriculture, la poterie, l'écriture hiéroglyphique, les mathématiques, l'art et l'architecture. Les chercheurs estiment que les Mayas ont construit une soixantaine de villes dans cette région qui abritaient de magnifiques palais et d'impressionnantes pyramides en plus des temples. Les différentes cités-états étaient dirigées par différents rois qui jouaient également un rôle religieux important. Aujourd'hui encore, certains de ces bâtiments anciens sont intacts et forment le cœur des monts touristiques archéologiques. Cependant, il ne s'agit probablement que de la partie émergée de l'iceberg historique. Bien que plus de 4 500 ruines mayas aient déjà été découvertes, personne ne sait combien de bâtiments sont encore cachés dans les fourrés de la forêt. Un mystérieux groupe d'artefacts Nous savons tous que le sphinx est actuellement situé assez près de la pyramide de Gizé. Aujourd'hui, ces deux structures se trouvent juste à la périphérie du Caire. Mais il y a plusieurs milliers d'années, elles étaient probablement indépendantes l'une de l'autre et se trouvaient essentiellement au milieu du désert. Pendant de nombreuses années, on a supposé que les pyramides étaient utilisées comme chambres funéraires pour l'élite des dirigeants égyptiens. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont commencé à considérer le sphinx comme le chien de garde de la tombe du pharaon Khéops. Cependant, ces dernières années, les égyptologues ont commencé à se rendre compte qu'il n'y avait aucune référence aux pratiques funéraires égyptiennes à l'intérieur des pyramides. Cela réfute essentiellement la théorie selon laquelle ces structures auraient été utilisées comme tombes. Par conséquent, cela réfute également le fait que le sphinx ait eu quoi que ce soit à voir avec le pharaon Khéops ou la pyramide qui lui a été attribuée. Les pyramides ont fait l'objet de rumeurs selon lesquelles elles auraient servi à d'innombrables choses. Certains prétendent que le sphinx et les pyramides sont des lieux magiques qui recèlent des mystères et des utilisations que notre esprit ne peut tout simplement pas comprendre. L'une des questions les plus pressantes que se posent les chercheurs est de savoir si le sphinx est simplement un grand monument ou s'il peut contenir quelque chose d'enfoui. L'une des choses les plus étranges que presque tout le monde remarquera à propos du sphinx est sa taille et sa forme unique. Alors que certaines photos font paraître le sphinx incroyablement grand, il est en fait assez petit par rapport à son environnement. Les chercheurs affirment que le sphinx mesure environ 20 mètres de haut à son point le plus élevé. En gardant cela à l'esprit, les pattes du sphinx sont à peine plus grandes que celles d'un homme adulte moyen. Il est intéressant de noter que les proportions du sphinx ne correspondent pas à celles d'un lion moderne, ce qui signifie qu'il y a peut-être plus de choses cachées à l'intérieur du monument de 73 mètres de long que ce que certains chercheurs voudraient nous faire croire. Certains historiens affirment que certains documents anciens les amènent à penser que le sphinx aurait pu être auparavant un mystérieux lieu de culte. Des légendes ont commencé à se développer pendant de nombreuses années selon lesquelles le sphinx pourrait avoir des pièces cachées à l'intérieur, certains chercheurs affirmant que des textes anciens les amènent à penser que le sphinx est maintenant la demeure d'une entité obscure. D'autres sources affirment que le sphinx abrite un savoir infini, mais nous n'en sommes pas certains. Cependant, une chose est devenue tout à fait claire pour tous les chercheurs. Quel que soit le véritable but du sphinx, il n'a pas été conçu pour être simplement un beau monument. Il a joué un rôle essentiel dans la culture de l'Egypte ancienne, mais nous ne savons pas encore lequel. Quel secret caché dans les bâtiments célèbres vous a le plus captivé ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires. Si vous y êtes déjà, n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, bonne continuation et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501